Jill ! C'est toi ! Recule ! Clive, mais comment tu... Je t'expliquerai. Attends. Tu peux marcher ? Ça ira, je pense. Il l'a esquivé ! Fénix... Si tu es un des fils du feu, alors prouve-moi que tu maîtrises les pouvoirs dont tu as hérité. Oh ! Oh ! Odin... Tu ne me laisses pas le choix. Mou... Oh ! Oh ! Oh ! All right ! Oh ! Ah ! No ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je pense, oui. C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que tu as fait à Joshua ? Oh, Phoenix ? Eh bien, il s'en sortira sûrement. Qui aurait cru que le lien mental qui l'unissait à toi était si robuste ? Il est impossible de le rompre aisément. Je comprends que le maître éprouve quelques difficultés. Le monde sera bientôt recouvert de noir. Et à ce moment, tous les êtres vivants seront anéantis. Nous allons mettre fin au Fléau Noir. C'est dans ce but que nous détruisons les Christomères pour sauver ce monde du naufrage qui le menace. Tu crois donc que c'est là ton destin ? Nul ne saurait arrêter le fléau. Même les dieux ne peuvent s'opposer à son avancée inexorable. Tes efforts ne servent strictement à rien. Tu ne sauveras personne. Il est temps de regarder la réalité en face, Mythos. Tu dois rejoindre les dieux et accomplir ton destin. Jamais. J'ai juré de me battre pour mes convictions. Tu te laisses encore entraîner par cette ridicule volition. Alors, je vais te révéler ton destin sacré. Il est grand temps que tu comprennes. Approche, Mythos. Jill, il faut te mettre à l'abri. Clive, non ! Ça ira. Promis. Je vais en finir avec toi. Quelle témérité. Mais je suis là pour te dresser, pour te rappeler qu'elle est le devoir. Tu as bien progressé depuis notre dernière rencontre. Je suis impressionné. Mais comme réceptacle, je crains que mon maître ne te trouve encore... une déficiante. Une déficiante. Bracel. Tu prétends détruire les Christomères ? Dans le but ? D'arrêter le Fléon ? Une idée imbécile que t'as donnée... Un imbécile. Comment oses-tu ? Tu ne sais rien de la nature de ce monde, ni de la place que tu y tiens. Nul ne saurait changer son destin aussi facilement. Tu ne peux l'ignorer. J'en ai un, Siv. J'en ai un Siv. Si tu t'obstines à refuser ton destin, je vais devoir me recouvre à ton premier. Bondis, d'accord ! J'en ai un Siv. Je ne veux que te libérer, Siv. Il faut te discipliner. J'en ai un Siv. Je n'ai pas le droit. J'en ai un Siv. J'en ai un Siv. J'en ai un Siv. En etre, siv. 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 Avec lui ! À toi, Abad ! Cours ! Mon coup d'accord ! Tiens ! Pas à but ! Trois ! À toi, coulis ! Il va falloir que je te rappelle le rôle qu'il y ait le tien. Tranche toute lueur d'espoir dans tes sous-celles ! Tu abandonnes déjà ? Jamais. Clive ! Ne comprends-tu pas ? Cette volonté que tu dis si forte, elle t'entrave comme un fardeau et t'écarte de la voix. Mais où veux-tu donc en venir ? Mythos. À ton avis, que sont les Émissaires ? Des instruments qui reçoivent un fragment de pouvoir divin ? Qui portent en eux la puissance et l'autorité pour dominer le monde au nom du Maître ? Les Émissaires existent uniquement dans ce but. Nous sommes bien plus que ça ! Cette puissance divine est incommensurable, elle est si intense, qu'elle consomme tous ceux qui la manipulent. Quand elle atteint son paroxysme, il leur est impossible de conserver leur humanité. Et ainsi, ils se transforment, en aberrations inhumaines gouvernées par ce pouvoir insensé, les Primordiaux. C'est un fardeau bien trop grand, même pour ses élus. À part pour toi, Mythos, tu as le pouvoir de plusieurs Primordiaux, et pourtant ton corps n'en souffre aucunement. Quoi ? Que veux-tu dire ? C'est pourtant simple. Les Primordiaux ne sont que des sacrifices qui te sont destinés. Ton rôle de réceptacle divin est de dévorer les Émissaires, dans le but d'obtenir des pouvoirs dignes des dieux. Comment ça ? Mythos. Ta conscience t'aveugle. Tu as oublié ton instinct originel qui est de te repaître des Émissaires. Tant que tu ne te remémore pas ta mission réelle, tu ne parviendras jamais à percer mes défenses. Enfin, si cela peut te consoler, sache que tu n'es pas seul dans ton erreur. Le carcan de la Volonté emprisonne toute l'humanité. Mais notre Maître, dans sa grande mensuétude, a pris les hommes en pitié, et décidé de leur venir en aide. Grâce à l'expurgation, ils retrouveront leur forme légitime. Mais de quelle forme parlez-vous ? Je parle de loyaux serviteurs de Dieu ? Non. Des éthériques, vous dites. Allons donc, quel vilain mot que voilà. Ces loyaux serviteurs de Dieu sont libérés de ce fardeau que l'on appelle Volonté, et qui vous pousse à la folie. Ils sont purs. Ils sont... Divins. Tu veux dire rendre tous les gens éthériques ? Tout à fait, Mythos. Comme il se doit. Pendant trop longtemps, les humains ont été pervertis par leur volonté sacrilège. Il est temps qu'ils retrouvent un monde de quiétude et d'égalité. Ils seront sauvés et trouveront la rédemption. Pas question ! Nous n'accepterons jamais de nous laisser faire. Nous ne voulons pas de votre rédemption. Nous bâtirons notre monde et nous vivrons comme nous l'entendons. Les hommes ne sont pas vos pions. C'est vraiment curieux. Quand vos volontés s'embrasent, les liens qui vous unissent se resserrent un peu plus. Mais peut-être que ceci pourrait s'avérer utile. Clive ! Les émissaires restants semblent tous proches de toi. Si les liens qui vous unissent sont assez forts, tu pourrais même dévorer leur pouvoir de ta propre initiative sans que j'intervienne. Ce n'est certes pas la voie que mon maître a tracée, mais le résultat est le même. La côte est proche. Je vais geler la voie. Tu vas y arriver. Il faudra bien. On n'a pas le choix. Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi !